Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo particulière. Il s'agit d'un magnifique projet, le projet French Kiss. Qu'est-ce que c'est que French Kiss ? C'est un clan qui va regrouper les meilleurs joueurs de GDC francophones. Vous connaissez bien le clan Imaginati, vous connaissez bien le clan Marclore. A la base, c'est une initiative de ces deux clans qui se sont dit si on faisait un clan pour affronter les meilleurs clans, etc. Et du coup, aujourd'hui, ils ont décidé de créer un clan qui va durer... Alors c'est un clan, je vais vous expliquer tout ça dans le détail, c'est pas un clan fixe comme ça où les gens restent dedans. C'est un clan qui va exister le temps de faire des guerres. Ils essayent de tenter peut-être une fréquence d'une fois par mois pour commencer peut-être deux fois par mois. On sait pas, enfin à peu près, on va essayer au moins d'avoir une guerre une fois par mois. Au sommet, aujourd'hui, il y a des clans comme Imaginati, Marclore, TT Flingueur, In The Light, Get In Dark, qui sont des clans en plus très réputés, que je peux vous citer là. Aussi bien français que franco, voilà, de la frontière française, mais avec des joueurs qui parlent français. Donc ce sont des très gros clans, de joueurs de différents clans. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes. Cette vidéo a aussi pour but d'attirer les gens qui ont les critères recueillis pour rejoindre cette alliance d'élite. Là, clairement, le mot élite a un sens. C'est vraiment un clan d'élite GDC pour affronter de manière organisée les plus gros clans GDC mondiaux. pour ce type de catégorie, c'est-à-dire HDV9, HDV10. Je vais vous expliquer tout de suite. En même temps, vous regardez dans cette vidéo des gameplays, des joueurs en question. Regardez, il y a même Starkilès qui m'a fait plaisir, qui a fait un magnifique 3 étoiles en compo hybride, en multijoueur, pour les mauvaises langues qui diront qu'il y en a qui ghost, etc. Vous voyez que non, puisque en multijoueur, clairement, non. Et en plus, je lui ai demandé de mettre un peu de séisme. Ça me faisait plaisir qu'il y ait des nouveaux sorts pour la vidéo. Il n'a pas hésité à péter 4 séismes alors qu'il s'est dit « Mais mec, tu me fais chier parce que là, avec un sort, ça me suffisait. » Bref, ce n'est pas grave. Il s'est fait plaisir. Il a utilisé le séisme. Enfin, il m'a fait plaisir. On a vu juste avant un magnifique gameplay aussi sur un 3 étoiles, sur un anti-3. Et on va en voir encore des 3 étoiles sur des anti-3 dans cette vidéo. Bref, tout ça, c'est pour vous illustrer un petit peu les compétences des joueurs qui rejoignent cette big alliance. On va passer tout de suite un petit peu aux critères. Donc, HDV9, HDV10 uniquement. Il faut avoir des bases maxées au niveau des défenses. Il faut avoir du full mur 9 minimum. S'il y a plus, c'est encore mieux, entre autres pour les HDV10. Il faut des héros combinés niveau 40 pour les HDV9, c'est-à-dire Roi, Reine, 20. Ou par exemple, je ne sais pas moi, 21 et 19. Les deux cumulés, vous faites l'addition du Roi et Reine. Et ça doit faire 40 pour de l'HDV9. Et ça doit faire 70 pour de l'HDV10, donc 35-35 par exemple. Ça, c'est par rapport au village, par rapport aux critères. Parce que les critères les plus importants, finalement, ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est important. Mais les plus importants, c'est les capacités, les aptitudes, vos skills au niveau des attaques. Pour un HDV9, il faut être capable de faire 3 étoiles à la première attaque sur un autre HDV9. Il faut être capable de faire 2 étoiles sur des anti-3 étoiles d'HDV10. Alors, c'est plus facile de faire un HDV9 qui va faire un 2 étoiles sur un anti-3 d'HDV10. Parce qu'en général, ils ont une faiblesse pour les 2 étoiles, ces trucs-là. Donc, il y a moyen de gratter des bâtiments. Enfin, j'ai déjà montré une vidéo là-dessus. Mais plutôt pour des HDV10 qui attaquaient aussi les HDV10 anti-3. Mais vous m'avez compris. Il faut, pour les HDV10, savoir faire 2 étoiles sur n'importe quel village. Voilà, c'est clair. C'est faisable, je vous dis franchement. Il faut être capable aussi de faire 3 étoiles. Alors, pas sur tous, mais en tout cas sur un certain nombre. Il y a des dizaines plus faciles que d'autres. Ensuite, ça, je crois qu'on est bon. Après, bien sûr, si vous êtes capable de faire comme vous le voyez, des 3 étoiles sur des HDV10 maxés anti-3, etc. Là, vous avez clairement votre place premium là-bas. Et c'est plutôt ce type de joueur qu'on en recherche. Néanmoins, les critères déjà que je vous ai dit précédemment sont déjà pas simples à réaliser. Donc, ça ne concerne vraiment qu'une petite partie des joueurs qui regardent cette vidéo. Il n'y a pas de critères concernant, bien sûr, maturité. Ça, c'est cool de source. On ne va pas demander à un mec de venir et de troller. Enfin, a priori, si vous avez déjà ces niveaux de compétence, en général, la maturité, elle va derrière. Mais il n'y a pas un critère par rapport à l'âge, etc. Donc, vous soyez mineur, majeur, peu importe. La fréquence, on a dit, c'était une fois par mois. Le moyen de communication, ça sera... Vous aurez un groupe Line. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Line, on vous expliquera ça une fois que vous aurez postulé. Pour postuler, par contre, ça sera en mail, à l'adresse mail qui sera indiquée dans la vidéo, en description de cette vidéo. Bien sûr, tant qu'à faire, pour faire bien les choses, ne dites pas simplement, je postule, vous êtes qui ? Donc, dites qui vous êtes. Donc, présentez-vous un minimum, je ne sais pas, prénom, âge, ville, machin, enfin, quelques critères pour être un peu plus convivial. Ensuite, les critères importants, envoyez un screenshot de votre village, envoyez un screenshot des troupes que vous avez, le profil. Donc, faites 2-3 screenshots de votre profil, ça peut servir. Votre pseudo in-game, le clan où vous êtes, qu'on puisse vous rendre visite, vous voir, vous parler, ou ne serait-ce que checker votre base, comme ça, à l'état actuel. Voilà, vous envoyez tout ça par mail et vous précisez, bien sûr, que vous êtes intéressé, quelles sont vos motivations, etc. Mais, en tout cas, le minimum, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Ça, c'est fait. Que vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Je réfléchis si je n'ai pas oublié des points importants. Donc, oui, il y aura un groupe line où les joueurs vont communiquer avec vous, parce que c'est important, bien sûr, pour ces GDC-là de bien s'organiser. Les matchmaking seront organisés, ça veut dire que je vous ai déjà présenté en vidéo le secret du matchmaking, comment faire pour tomber sur les mêmes clans, etc. Mais bon, franchement, là, déjà, de base, ils vont s'attaquer à des clans connus, qui ont à peu près les mêmes héros, etc. Donc, on sait qu'on va, le côté matchmaking, il n'y aura pas trop de calculs à faire là-dessus. Je pense que tous les joueurs pourront participer. Il y a une quinzaine de personnes, mais je pense qu'il y aura des clars à 20, 25, 30, 35, 40, peu importe. Ça sera en fonction des disponibilités. Si vous êtes trop nombreux ou pas trop nombreux, ou peu nombreux au contraire, ça sera en fonction de ça. Mais en tout cas, déjà, vu qu'une GDC, on peut la commencer 10v10, il y a de quoi faire. Les GDC seront retransmises, je l'espère. En tout cas, il y a l'autorisation pour ça sur ma chaîne. Pour moi, ça me paraît très, 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 très plaisant comme projet. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça en image, peut-être même en live, avec rediff de live ou pas rediff de live. Mais en tout cas, on fera en sorte pour que ça soit un peu sur YouTube, à minima, et peut-être même sur Twitch, si on organise bien les horaires et qu'il y a moyen de voir des attaques en live. Ou ne serait-ce que de voir même des rediff, des replays déjà passés. Voilà, et voilà, pardon. Donc ça, c'est chose dite. Que vous dire d'autre ? Si ce n'est, regardez, encore une fois, ce gameplay que vous voyez derrière moi, j'en profite, puisque les trois premiers sont terminés. Un magnifique... Il y a de la base, quand même, qui est vraiment très, très difficile. En tout cas, c'est une belle base. Bien maxée, bien au niveau des murs, des murs tout bleus et tout. Et là, ça va faire trois étoiles. Donc, Flo, vous voyez, le petit French Kiss en haut à droite. Donc, c'était leur première guerre de test. Qui s'est bien passé. Contre un clan imprononçable, puisqu'on gagne des petits symboles, là. Donc, pour moi, c'est un nom... Voilà, je ne peux pas le prononcer, ce nom de clan-là. Mais c'était un bon test. Et c'est l'occasion aussi de faire de belles rencontres avec différents joueurs de différents clans très réputés et qui ont plein de savoirs. Donc, vous pourrez, vous aussi, partager votre savoir avec le leur et du coup, augmenter en compétences, vous perfectionner. Mais vous avez compris, c'est de l'élite. Donc, on cherche vraiment la perfection des villages. Donc, le 3 étoiles, c'est l'objectif. C'est ça qui fait la différence à ce niveau-là de GDC. Et bien sûr, vous allez expérimenter avec plus les nouveaux sorts. Regardez, là, on a du speed qui a été utilisé. C'est pour ça que je suis très content de vous montrer ce gameplay-là. Qui passe bien parce que, justement, en général, on a des problèmes de timing aussi sur les compos 3 étoiles hybrides. Et il faut bien gérer son timing. Donc, ça aide et pour le timing. Et ça aide aussi parce que, bon, les ballons, ils sont lents. Et donc, du coup, le speed sur le ballon, ça fait un bon combo. Vu que ça prend une demi-capacité de sort normal. Ça veut dire qu'on a 11 capacités de sort, ça, vous le savez. Et du coup, avec du speed, ça permet d'avoir un bon petit compromis. Un peu moins cher que le rage. Un peu moins puissant. Mais en même temps, il fait son travail sur des ballons. Très, très bien. Regardez la masse de ballons qui reste. En cette fin de gameplay. Donc, ça passe quand même large. Donc, un très beau gameplay. Et voilà. Donc, là, il était bien au niveau timing. Parfait. Donc, à 80%. Il reste 34 secondes. Mais ça, c'est par rapport à la fin du 100%. Donc, il en restait même un peu plus que ça au final. Au moment où il a fait son attaque. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes intéressé pour ceux qui se sentent concernés au niveau des critères. Et qui ont envie de vivre cette aventure. Donc, du coup, vous pouvez rester dans votre clan tranquille. Et puis, simplement, déménager une fois par mois, deux fois par mois. Pour aller faire une petite guerre ailleurs. Donc, c'est plutôt bien. Parce que c'est pas trop contraignant. Donc, je vous invite, si vous avez des critères, à rejoindre cette alliance French Kiss. Checker la description de cette vidéo pour avoir le mail pour postuler. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada